Le corps dans mon écriture Le corps dans mon écriture, je ne suis pas sûre que ce soit le corps qui s'inscrive dans mon écriture, je me demande si ce n'est pas l'écriture qui s'inscrit autour du corps. En tout cas, il est problématique, il pose problème, il est empêché, il n'est pas comme il faut. C'est ça qui m'intéresse, sinon je ne le sens pas, le corps. Je réfléchissais sur le corps avant d'écrire des romans, déjà. Et du coup, c'était presque trop bien. C'était inévitable qu'à un moment donné, je travaille avec une chorégraphe, et en particulier Laura de Nercie, avec qui je fais ce spectacle pour y tourner. Parce que, évidemment, c'est de la danse, mais en plus, Laura a un problème, elle n'a pas de poids. Donc, elle cherche du poids. Et ça m'intéressait de travailler sur ça, sur comment on pose son poids pour écrire, comment on pose sa masse, comment on pose son corps. Parce que c'est une posture aussi, l'écriture. Alors, moi, je travaillais sur qu'est-ce que c'était qu'avoir mal, qu'est-ce que c'était d'avoir un corps qui ne fonctionne pas, ou être pas dans le bon corps. Et je cherchais à... Ah oui, comment on se tient dans le monde un peu, dans mon écriture. Alors, Laura, on s'est observé, elle m'a lu d'abord, ensuite elle m'a choisie, j'étais très contente d'être choisie, parmi plusieurs écrivains dont on lui avait fait la proposition. Et puis, je l'ai observé pendant longtemps, pas souvent, mais pendant longtemps, pendant peut-être un an, sur son spectacle qui s'appelle « Touche et terre ». Et j'ai écrit un texte à partir de ce spectacle. Ensuite, c'est elle qui a adapté le spectacle à mon texte, jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de création hybride d'un spectacle. Et donc, ce texte, il écrit pour Laura, avec Laura, et il sera publié dans un recueil où il y a d'autres créations hybrides comme ça de danseurs et d'écrivains. Et ce texte, ça s'appelle « Flanquer ». Parce que j'explique dans ce texte comment l'écriture, elle est vraiment flanquée à mon corps, elle est accrochée. Et finalement, c'est à Laura que je suis accrochée, ou l'inverse. Sous-titrage ST' 501